en fait c'était ailleurs c'était déjà ailleurs le début c'était quand j'ai vu le climatiseur à new york je me suis dit oh putain c'est rigolo on va faire un climatiseur en fait j'ai déliré sur sur une machine un climatiseur américain fabriqué à manaos et j'avais imaginé une machine baroque mais comme ça quoi qu'on mettrait qu'on dirait à l'entrée du cirque chapiteau climatisé c'était aussi à cause des des négociations de kyoto sur les j'ai été halluciné sur les climatiseurs américains en fait à new york tout est climatisé partout tout le temps et je dis bah tiens on va en avoir au chapiteau mais en fait le temps va pas se détraquer à cause du climatiseur à l'extérieur du chapiteau mais à l'intérieur du chapiteau donc on va rapporter toute cette détracation à l'intérieur je suis parti là dessus voilà sur le président un des premiers trucs de bûche ça a été de comment de de dire on signera pas kyoto donc c'est là dessus que je suis parti en fait c'est assez deux choses là c'est pour ça que j'ai pensé au climatiseur donc grâce au président des états unis d'amérique on va pouvoir faire un spectacle donc après je me suis dit il ya des fuites alors il ya le chaud il ya le froid le chaud le froid c'est l'eau qui tombe le chaud c'est la vapeur j'ai imaginé des trucs sur la vapeur et puis en fait on est parti et je voulais faire un truc sur le temps en même temps c'est à dire que les fuites venaient perturber un spectacle sur le temps donc les métronomes c'est une vieille idée que j'avais envie de faire et que je voulais faire de toute façon dans le spectacle d'après du cirque plume et en fait avec l'eau il ya tellement de choses qu'il ya pas besoin de vapeur il ya pas ça puis de toute façon climatiseur je veux plus qu'on le voit ce qui est intéressant c'est l'eau qui sort la genèse de l'histoire elle n'est pas intéressante dire que il n'y a pas de dramaturgie je veux pas qu'une dramaturgie je veux pas raconter l'histoire d'un truc qui fuit ça m'intéresse pas ce que je veux c'est c'est avoir eu l'idée d'une goutte d'eau qui tombe du plafond ça suffit je veux pas dire pourquoi elle est tombée c'est égal enfin c'est pas cette histoire là ce que je raconte c'est qu'est ce qui se passe quand une goutte d'eau tombe donc on la raconte pendant la vie c'est sur le moment il se passe ça c'est pas un truc qu'on doit dire quoi pareil les jets d'eau du sol enfin etc on peut imaginer quand on tape sur le sol il ya un jet d'eau c'est parce que tout a tellement monté que la terre est inondée et on est juste il ya plus que les théâtres qui sont hors de l'eau tu fais ça il ya un jet d'eau mais je veux pas les raconter ça aux spectateurs ça fait rien c'est c'est pas une idée intéressante mais mais si je me la raconte elle est intéressante pour moi pour construire le spectacle elle n'est pas intéressante pour les spectateurs elle est peut-être intéressante pour la presse ça fait toujours une anecdote de dire ça mais c'est pas ça que je veux dire en priorité je veux pas dire des choses je veux juste vivre des moments avec des gens et le fait de vivre des moments s'ils sont assez fort alors ça c'est dire des choses c'est ça qu'on cherche voilà on obtient pas mal ça je le gardais c'est pas moi qui décide de ce qui va se passer là enfin je donne des directions et les gens donnent leur direction donc c'est une c'est c'est comme deux forces qui se mettent ensemble la direction est donnée par le le moment des deux forces c'est comme ça qu'on dit au début j'aurais voulu que chacun dise un quatrain qu'il a particulièrement touché pourquoi ça l'a touché mais ça se révèle impossible parce que tout le monde n'a pas été touché par un 4 heures dommage et j'aurais vachement aimé ça de pouvoir dire des vers qui sont qui ont été incroyables et qui continuent à l'être un autre spectacle une autre fois